Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le Cahier du Pianiste. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de quelque chose qui peut vous arriver, c'est-à-dire de ne pas réussir un morceau. Et je pense que ça vous arrive souvent, de ne pas réussir à venir à bout d'un morceau. Alors, il y a plein, plein de raisons qui peuvent faire que vous n'arrivez pas au bout d'un morceau. Et donc, je vais prendre plusieurs cas de figure, et peut-être que vous vous y retrouverez. Sinon, n'hésitez pas à le poster en commentaire, vous me mettez un petit commentaire, vous allez sur le forum. Bref, il y a plein de moyens pour qu'on puisse discuter. Alors, je vais d'abord prendre le cas habituel de la personne qui est sur YouTube, et qui donc vivote un petit peu. Et quand je dis vivoter, c'est ce petit côté autodidacte où on va un petit peu picorer. Je vais beaucoup en reparler dans de prochaines vidéos, parce que je me rends compte que ces difficultés reviennent très très souvent. Normalement, quand vous travaillez le piano, il faut que ce soit structuré, et le fait de papillonner vous pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Et donc, le fait est que vous avez ce que j'appelle une technique à trous. Et donc, soit vous êtes faible sur le déchiffrage, soit vous êtes faible sur le solfège, soit vous êtes faible sur la méthode. Et s'il n'y a pas de méthode, bon, carrément, il n'y a pas de méthode. Et donc, vous êtes faible sur tous les aspects techniques que vous pourriez ne pas avoir traités, sachant qu'une méthode, elle n'est pas là uniquement pour, comment dire, vous embêter à vous donner des morceaux les uns derrière les autres. Mais c'est surtout pour vous donner un cheminement, une progression d'apprentissage. Et donc, le fait est que quand vous attaquez une pièce sans pouvoir analyser les difficultés qui sont présentes dans cette pièce, comment vous voulez arriver au bout d'une pièce ? En fait, vous y allez en vous disant, vous rentrez dans une pièce totalement dans le noir, en vous disant, je verrai si je me prends deux, trois meubles, je verrai si je me prends quelque chose, et puis je verrai si j'arrive à aller au bout. Mais du coup, c'est ça l'intérêt d'apprendre et de suivre une méthode. Alors évidemment, vous allez me dire, bah Gilles, t'es pas bien fin. Évidemment, tu veux nous ressortir ta méthode. Oui, évidemment, c'est celle, mais je vous avoue, il n'y a pas que la mienne. Des méthodes, il y en a plein. Évidemment, vous êtes sur ma chaîne, donc peut-être que vous allez vous attendre à ce que je vous parle de ma méthode. Et pourquoi je vous parle de ma méthode ? Eh bien, tout simplement parce que je l'ai faite de telle sorte à ce qu'elle soit hyper structurée. Et je le dis, mais oui, je n'ai pas retrouvé ça chez les autres. Si je l'avais retrouvé chez les autres, je ne vous l'aurais même pas proposé. Des recueils d'exercices de dingue, il y en a, mais beaucoup. Des recueils d'études de niveau de malade, il y en a, mais des régiments. Mais une méthode qui vous prend du point A et qui vous amène au point Z, ça, je n'en ai pas rencontré. Et pour, alors je vous en prends une que j'ai réussi à, merci Sophie, que j'ai pu un petit peu regarder, qui est la méthode Astier, qui est une méthode, j'apprends seul tout simplement, je ne sais plus, un truc comme ça. Eh bien, malheureusement, je considère qu'elle n'est pas bonne du tout. Des pièces, et c'est là où je vais être très honnête, c'est les pièces sont sublimes, les arrangements sont géniaux. Astier est vraiment un bon compositeur. Et ça, il n'y a pas de discussion. Mais par contre, au niveau de l'évolution de la technique et toutes les personnes que j'ai eues en cours, qui l'ont suivi au départ et qui sont venus me voir en me disant, voilà, j'ai fait un an de piano tout seul à travers cette méthode. Eh bien, généralement, ça va trop vite. Et surtout, ça effleure un aspect et ensuite, on passe de choses, on travaille la pédale beaucoup trop tôt, vous travaillez des armures complexes beaucoup trop tôt, vous travaillez des rythmes beaucoup trop compliqués beaucoup trop tôt. Normalement, quelque chose qui, et c'est pour ça que la méthode, je voulais absolument le faire, le ternaire, on prend deux morceaux, vous connaissez le ternaire, mais non, le ternaire, ça va être un bon paquet de morceaux, plus les exercices au départ, les accords, ça doit vous prendre du temps. Donc, tout ça pour vous dire que si vous n'arrivez pas à bout des morceaux, d'ailleurs, en règle générale, c'est les morceaux, eh bien, tout simplement, c'est parce que vous avez des trous dans la raquette de votre technique. Et donc, alors, bien sûr, je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher auprès de votre prof. Si vous n'avez pas de prof et que vous voulez des cours structurés, ben oui, je vais vous proposer ma méthode. Et donc, vous allez sur la boutique, vous allez sur le site et vous ne pouvez pas forcément recommencer depuis le début, il n'y a pas besoin. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait des modules, parce que je ne voulais pas forcément vous vendre la totalité d'un chapitre. Si vous voulez picorer, eh bien, vous picorez, vous vous dites, tiens, je sais que, tiens, ça, je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais vraiment travaillé l'indépendance des mains. Bon, ben, hop, vous n'avez jamais travaillé les voix. Qu'est-ce que c'est, les voix ? Bon, ben, hop, vous pouvez regarder ça. Et donc, c'est ça, le but du jeu. Bon, ça, c'est ce que je voulais dire pour celles et ceux qui papillonnaient un petit peu en termes de musique, en termes de piano, vous papillonnez. Et donc, ce qui fait que vous ne savez pas où vous allez. Et c'est normal, il n'y a pas de bouquin qui vous dit où commencer, où terminer. Et c'est en cela où la méthode, c'était ce que je voulais vous proposer. Pardon pour le petit bruit du portable. C'était ce que je voulais vous proposer. C'était quelque chose, vraiment, un cheminement qui vous prend par la main du début jusqu'à la fin et dans lequel vous sentez votre évolution. Si vous ne me croyez pas, allez sur le forum, vous verrez. Il y a plein d'élèves qui ont suivi la méthode. Alors, ce n'est pas des élèves que je vois en vrai, c'est des élèves qui ne font que du distanciel. Et donc, ils ne font qu'avec les vidéos, ils avancent à leur rythme. Et les résultats, j'en suis vraiment tellement content. Les résultats sont très bons. Donc, allez voir. Moi, je ne les paye pas pour ça. Ils savent qu'ils progressent. Ils savent qu'ils augmentent. Ils savent que je suis là en plus pour les épauler. Donc, sachez que c'est tout à fait à votre disposition. Ensuite, j'aimerais parler à ceux et celles qui ont un niveau technique, qui vraiment ont travaillé, etc. Donc là, pour vous, c'est un petit peu plus pour ça que j'aimerais faire cette vidéo. C'est qu'est-ce qui se passe sur le fait que je n'y arrive pas. Je me suis pris une claque. Le morceau, je sens bien. Ça fait un mois, ça fait deux mois que je le travaille. Mais il y a toujours des fautes. Il y a toujours un problème. Alors ça, j'aimerais déjà vous dire que vous n'avez pas obligation de réussite. Vous n'avez qu'une obligation de travail. Et il faut savoir qu'on est tous passé par là. On s'est tous fait bananer par un morceau. Moi, il y a un morceau, mais j'ai mis des années à en venir à bout. Là, il y a une pièce que, j'espère vous faire la surprise, qui m'a demandé, mais un temps de malade tellement il est compliqué. On va se dire qu'il y a des sixtes, des descentes de sixtes en double croche. Bref, je n'en dis rien. Mais c'est une pièce de très, très, très haut niveau. Le problème, c'est que vu que j'ai très peu de temps entre la chaîne et les cours perso, puis bon, ma vie perso, forcément, j'ai très, très peu de temps pour travailler. Donc, c'est pour ça que ça avance très lentement. Mais promis, je vous en reparlerai. Et donc, c'était un petit peu pour vous déculpabiliser. Ne vous dites jamais, je n'y suis pas arrivé pour ce morceau. Donc, ça veut dire que je suis super mauvais et que vraiment, je devrais arrêter le piano ou que ça ne va pas le faire. Non, il faut savoir que plein d'élèves vont avoir, selon, donc, dans les pièces de la méthode, je suis désolé, ils vont se prendre la claque, c'est-à-dire qu'il y a certaines pièces qu'on doit enregistrer et ils n'arrivent pas à les enregistrer. Parce que l'enregistrement, c'est un challenge et il faut évidemment que ce soit nickel. Encore une fois, allez voir sur le forum, vous allez voir, il y a plein de personnes qui disent à quel point c'est compliqué de s'enregistrer parce qu'on stresse, parce que la moindre faute, après on s'énerve, ça demande une concentration énorme. Et donc, le fait de pouvoir s'enregistrer, c'est un excellent challenge. Et donc, quand on n'y arrive pas, évidemment, moralement, on se prend une méga claque, pardon, mais il faut vraiment accepter que peut-être la pièce, ce n'était pas le bon moment, peut-être que la pièce était un petit peu trop compliquée à ce moment-là, peut-être qu'il faut la mettre de côté. Et ça, c'est très important de se dire, ok, j'y suis pas arrivé, j'ai pu, voilà, on va dire que je suis arrivé jusqu'à 80% de la pièce, mais je sais que je ne vais pas la maîtriser. Vous la mettez de côté, vous la gardez en tête et vous y revenez dans un mois, dans deux mois, dans six mois. Il ne faut pas hésiter du tout. Et il y a des pièces, des fois, que vous jouez et que, par exemple, vous avez très peu de nuances, où le jeu est un peu scolaire, où il est un peu ce que j'appelle monochrome. Voilà, c'est un jeu très scolaire, très écolier, il y a les notes, il y a les rythmes, mais il n'y a aucune vie dans le morceau. Eh bien, n'hésitez pas à vous dire, bon, déjà, le morceau, on n'en vient jamais à bout d'un morceau, mais imaginons que vous vous dites, bon, ça y est, je suis content du résultat. Eh bien, il y a toujours quelque chose à rajouter. Et si vous avez réussi à l'enregistrer, bon, évidemment, là, ça veut dire que vous y êtes arrivé, mais imaginons que vous n'y êtes pas arrivé, dites-vous, c'est peut-être juste pas le bon moment. Ok, il était un petit peu difficile. Travaillez d'autres morceaux, repartez sur la méthode, travaillez un autre module, faites quelque chose qui va vous sortir le morceau de l'esprit, vous perfectionnez sur d'autres aspects, le déchiffrage, le solfège, la technique, d'autres aspects de la méthode, etc. Il y a plein de moyens de se renforcer, les quatre mains, évidemment. Il y a plein, plein de choses pour se renforcer, l'harmonie, bien sûr, j'en reparlerai plus tard. Et donc, tout ça pour vous dire qu'il ne faut vraiment pas se casser le moral parce qu'on n'a pas réussi un morceau. Il faut juste se dire, ok, et il faut arriver à faire, évidemment, son autocritique. Est-ce que c'est juste un morceau comme ça ? Ce qui est très souvent le cas dans la méthode où, forcément, je vous propose des morceaux qui ont un large panel de difficultés, donc si la dernière pièce d'un module, qui est généralement la plus dure, vous n'y arrivez pas, bon, écoutez, pas de problème, c'est des choses qui arrivent, il faut le laisser un petit peu de côté, on y revient. En revanche, si à chaque fois, vous avez ce petit souci du mais je n'arrive jamais à venir à bout d'un seul morceau, je n'y arrive pas. Les morceaux, je les commence mais je ne les finis jamais. Ça, vous l'avez énormément chez beaucoup de personnes. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est parce que vous avez papillonné dans votre technique, vous êtes parti un petit peu dans tous les sens, ce qui est normal, vous avez voulu vous faire plaisir très très vite, mais on peut se faire plaisir tout en suivant un cheminement vraiment très carré et en essayant de travailler des pièces un petit peu plus en rapport avec votre niveau et pas forcément en travaillant des pièces monstrueuses, qui fait que la plupart du temps, vous n'arrivez pas à bout des pièces parce que vous ne vous donnez que des pièces qui sont totalement hors niveau. J'ai déjà parlé des hors niveau dans une autre vidéo, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Voilà, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que si vous faites un travail consciencieux, ne vous cassez pas le moral parce que vous n'arrivez pas au bout des morceaux, c'est tout à fait normal, on le vit tous, il faut juste accepter, prendre un petit peu de temps, on laisse le morceau de côté, on se perfectionne et on y revient et c'est très très gratifiant de voir qu'on a eu une défaite à un moment et on a une victoire quelques mois plus tard et là, vous avez vraiment progressé, là vous avez vraiment un point de comparaison entre les deux pièces. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce parce que comme ça la vidéo pourra remonter, vous me faites un petit commentaire si cette vidéo vous a plu ou vous a pas plu, si vous êtes d'accord ou pas d'accord et d'ici là, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...